Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose une bataille express opposant le tout nouveau culte Genstealer aux excellents Dark Angel. Nous jouerons pour l'occasion le tout nouveau scénario teasé par Games Workshop qui fera sans doute partie du chapter à proof de 2022 avec le nouveau système de primaire, 4, 8 et 12 points si vous contrôlez 1, 2 ou plus d'objectifs que votre adversaire et le système de primaire bonus qui occulte complètement l'ancien système de secondaire spécifique au scénario. Et pour ce scénario là, vous aurez un point de victoire supplémentaire pour chaque unité détruite pendant le tour de jeu, CKP à 3 points de victoire supplémentaire, ce qui nous permet de retomber sur les 15 points de primaire que nous connaissions avant. Petite subtilité de ce scénario, vous ne gagnez pas de points de commandement au début de votre phase de commandement à chaque tour, mais bien en contrôlant un objectif dans le No Man's Land ou dans la zone de déploiement adverse. Et si vous contrôlez dans la zone de déploiement adverse, vous gagnez encore un point de commandement supplémentaire. Intéressant, nous nous déployons en marteau et en clume, donc dans la profondeur de la table. La bataille se jouera sans aucun doute au centre pour le contrôle et la maximisation des points de primaire. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la présentation des deux listes. Côté culte Genstealer, on va avoir un unique bataillon prince des pauvres, donc plus un à la touche lorsqu'on charge ou qu'on est chargé ou qu'on fait une intervention héroïque, ainsi qu'un pas de malus à l'attrition pour les tests de morale. Au niveau des secondaires, pour cette partie, j'ai décidé de jouer le secondaire culte Genstealer qui va consister à avoir plus de figurines dans chaque tiers de table que mon adversaire. Et pour chaque tiers de table dans lequel j'ai plus de figurines, je mettrai un point supplémentaire. Quand je dis tiers de table, c'est ma zone de déploiement, le No Man's Land et la zone de déploiement ennemi. J'ai décidé aussi de jouer les bannières, puisqu'on a 6 objectifs sur la table, dont 3 qui sont relativement proches les uns des autres et proches de ma propre zone de déploiement. Et enfin, dernier secondaire, j'ai décidé de jouer Assassinat, puisque mon adversaire possède de nombreux personnages, en espérant que j'arrive à mettre la main dessus. On va retrouver 3 QG, le Primus, le Patriarch et le Magus, avec différents équipements, traits de seigneur de guerre, reliques ainsi que les sorts, de façon un petit peu à maximiser. On notera l'ajout particulier des planifications magistrales sur le Primus, lui permettant de donner 2 fois son aptitude de re-roll des As à la blesse sur 2 unités distinctes qui ne sont pas corps. Donc ça, c'est un gros gros avantage. Et on notera aussi l'intégration du trait de seigneur de guerre spécifique au Prince des Pauvres sur le Patriarche, qui va lui permettre de donner une aura d'invulnérable à 5+, pour les unités bases autour de lui, auquel je combotte le Xenomajesté, qui est un trait de seigneur de guerre, qui va permettre d'augmenter cette aura de 3 pouces, et toutes ses auras en l'occurrence, ce qui nous permettra d'avoir une aura de 9 pouces autour du Patriarche, donnant une 5+, invulnérable. Ensuite, on va retrouver 3 gros packs d'acolytes, avec à chaque fois 6 foreuses lourdes, différentes planifications magistrales, un pack qui va pouvoir charger à 3D et défausser le moins bon lorsqu'il sort des renforts, un pack qui va bénéficier du plus une attaque la première fois qu'il arrive des renforts. Le troisième pack, quant à lui, n'a pas de bonus spécifique. On retrouvera un pack de 20 néophytes, 19, excusez-moi, avec full fusil à pompe, une icône, et surtout, la planification magistrale, tapis en attente, qui va lui permettre d'arriver à plus de 3 pouces de l'ennemi quand il arrivera des renforts. J'ai rajouté à ça 2 petits packs de 5 acolytes, complètement cunus, qui permettront essentiellement de faire un petit peu de scoring, le cas échéant. Ensuite, on retrouve 2 packs de Gen Stealer, pure souche, dont un qui va avoir l'adaptation lui permettant de faire un mouvement supplémentaire au moment où il va se dévoiler de son embuscade, c'est-à-dire à la phase de déploiement lorsqu'il va sortir des blips, très intéressant, ce qui va nous permettre d'avoir une belle projection sur un pack de 10 Stealers. L'autre pack de Stealers reste complètement classique. On va retrouver une petite série de personnages, le Kélémorphe, qui lui va accueillir sa super relique, qui va être son méga-flingue, pour faire du damage 3 lors de sa phase de tir, ainsi qu'un Nexus avec ses différentes aptitudes qui sont très bien. Il va pouvoir mettre un marqueur de tir croisé sur une unité au choix, et surtout, il va pouvoir transférer l'aura, le bonus d'un personnage qui est à 6 pouces de lui sur une unité qui est n'importe où sur la table. Donc ça, c'est très intéressant, notamment pour l'aura du Primus. Tout ça, évidemment, se fait à la phase de commandement. Ensuite, et pour finir, sur cette armée, on va retrouver 3 Goliaths, qui sont des unités intéressantes à 110 points pièces, une unité qui tire correctement et qui close correctement, et qui en plus peut transporter jusqu'à 6 figurines dans son châssis. Je vous propose maintenant de passer immédiatement à l'armée Dark Angel. Côté Dark Angel, c'est donc Poulky qui jouera contre moi. Je lui ai proposé de prendre en main la dernière liste Dark Angel que j'ai craftée. Il a choisi en secondaire le secondaire DA, la liste est quand même faite pour, et donc choisir un objectif au début de la partie, et stacker le nombre de phases de commandement sur lesquelles il va contrôler cet objectif avec la même unité Objectif Secure. Le pack de Terminator étant là pour ça. Il a décidé aussi de prendre Assassinat, puisque j'ai aussi pas mal de personnages et qui sont assez faciles à prélever, on ne va pas se mentir. Et son troisième secondaire, c'est l'attrition, partant du principe que le jeu de trade va consister du côté Kuljane Sealer à sacrifier des unités pour impacter des unités juteuses. Lui, potentiellement, pourra de manière assez aisée détruire plus d'unités que moi, sachant qu'en plus, l'attrition fonctionne très bien sur ce scénario, au vu des bonus de primaire octroyés à la fin de chaque tour de jeu. Au niveau de la liste, on va donc avoir deux détachements. Un premier détachement Première Compagnie, qui va être gratuit, puisque son seigneur de guerre Azrael, qui va lui octroyer deux PC supplémentaires, est dans ce détachement. On va avoir Ezekiel avec trois sorts, celui qui permet d'annuler l'objectif Secure, celui qui donne la full reroll des touches et des blesses au corps à corps, et celui qui permet de mettre un fight last sur une unité. Ensuite, un pack de 10 Terminators, 5 auront un marteau bouclier, 5 auront les doubles griffes. À ça, on a payé un Watcher sur l'unité, et ce pack-là, comme il est dans la première compagnie, il va être Objectif Secure. Ensuite, on aura deux unités de Common Squad Deathwing, donc les gardes du corps, en bouclier tempête et marteau tonnerre, avec à chaque fois un petit Watcher, qui permet d'avoir une fois dans la partie un dispel, un abjure le sorcier. Enfin, on va avoir un maître Ravenwing apothicaire à moto, qui est guérisseur dévoué, donc trait de seigneur de guerre supplémentaire, qui va pouvoir lui redonner des figurines dans des unités. Donc quand on a des unités très élitistes, avec des figurines qui coûtent entre 40 et 60 points, c'est toujours très intéressant comme figurine. On va avoir aussi un doyen Bladeguard, pour l'accès à la relique, qui est la super bannière, et qui va permettre à la phase de commandement de déterminer une unité, et de lui mettre un moins 1 damage, ce qui fonctionne encore une fois très bien avec les Terminators, et la volonté de rentrer le secondaire Dark Angel. Ensuite, on va avoir un détachement Outrider, avec les unités qu'on ne présente plus, les Talons Master, qui sont peut-être une des meilleures unités de ce codex. Le premier va avoir un trait de seigneur de guerre, qui va être le Rite of War, il va donc donner une aura de 6 pouces, en aura de 6 pouces, un objectif sécure aux unités corps. Et le deuxième Talon Master, qui lui va recevoir la relique Arbiter Gaze, alors on l'a renommé pour ce rapport de bataille, ça sera l'Arbiter Dogs, puisqu'on a, pour démarquer les deux Talons Master, mis une petite figurine de chien sur un Talon Master. Voilà, on n'avait rien d'autre sous la main, et on a trouvé ça très drôle, donc c'est ce qu'on a fait. Et enfin, simple, basique, 3x3 unités de motos d'assaut en multifuseur. On avait vu les Dark Angel un petit peu se réévaluer en termes de building, au niveau du compétitif, notamment en allant plus chercher des unités comme les Landspeeder, ou encore les Dreadnought Forgeworld. Là, je suis revenu un petit peu sur les premiers builds que j'avais eu l'occasion de créer, plus concentré sur un mix un petit peu de Terminator et de létalité avec les motos d'assaut. On verra sur ce rapport de bataille si cette armée tourne comme nous l'espérons. Je vous propose qu'on se projette de suite sur la table de jeu, et qu'on découvre le déploiement de chacune des deux armées. Ok, bienvenue sur ce rapport de bataille de l'Express. Aujourd'hui, le culte Genstealer va affronter les Dark Angels, et avec un invité de choix, le maître Pulkie. Ok, on est déployé. Alors évidemment, il y a des figurines et il y a un côté où il n'y en a pas, il y a des petits marqueurs. Donc là, globalement, Pulkie s'est étalé sur la table, avec des motos d'assaut dans les trois axes de la table principaux, si on peut le nommer ça comme ça. Bloc de perso, Azrael, Ezekiel, Talon Master avec l'Arbiter Dogs, l'Apoticaire. Et voilà, on a deux Common Squad et un pack de Terminator d'assaut qui semble partir à l'avant-garde, sans doute pour aller capturer l'objectif qui est là. Et ensuite, ici, on a les Totors boucliers avec la bannière qui vont stacker comme des débiles pendant toute la partie, c'est génial. Et ensuite, on a un autre Talon Master et on a deux autres gardes du corps. Et de mon côté, il y a des blips, voilà. Il y en a un qui paraît peut-être obvious, c'est celui des Steelers qui vont pouvoir faire un mouvement en sortie de blip, c'est celui-ci, ce qui peut potentiellement me permettre de rush comme un Porkas, ou non, d'ailleurs, je peux éventuellement faire mon mouvement de repli, etc. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que potentiellement, je vais pouvoir faire mon mouvement et même si je n'ai pas le terrain, venir me cacher, en fait, ici, tout simplement. Gagner un petit peu d'espace, mais voilà. Et puis ensuite, j'ai capitalisé plus sur cette zone-là, puisqu'il y a la forêt, les containers et ce bloquant-là, là où ici, il n'y a que ce bloquant. Donc, globalement, ça donne ça pour que vous voyez correctement. Mon déploiement donne ça. Bip, 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 bip. On jette le dé pour savoir qui a l'initiative. Ça sera intéressant quand même, là, on va faire, même si c'est du rapport de Bataille Express, on va quand même faire le point de situation à la fin de la première phase de Mouv' une fois que je serai sorti de mes blips. Ok, donc là, on a fini la phase de Mouvement. Forcément, il y a eu beaucoup de Mouvement parce que ça a généré le déploiement culte. Donc, c'est Poulki qui a commencé. Il a utilisé un petit stratagème pour pouvoir faire un mouvement d'avant-garde et donc se retrouver avec cette unité sur cet objectif-là et du coup, générer son point de commandement au début de son tour puisqu'il avait un objectif dans le No Man's Land. Donc, ça, c'est cool. Ça lui a coûté un PC, mais ça lui ramène un PC. C'est un coup de génie. On s'est déplacé un petit peu ici. On a avancé. On est venu vraiment chercher un petit peu les deux couloirs de tir assez obvious, mais limités néanmoins. Et évidemment, il a commencé à avancer des unités. Les Terminator suivis des personnages. Il a déclaré cet objectif-là, obviously, pour être son objectif secondaire de Deathwing. Et puis, voilà. Donc, il va se taquer comme un bûcheron avec ces Terminator-là. Ça va lui assurer sans doute 15 points, sauf si j'arrive à contester ça. Et évidemment, ça a généré le déploiement du culte, la sortie des blips. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire sortir des blips et utiliser ce mouvement pour me cacher. Ça génère une ligne de vue avec les motos que je ne peux pas esquiver. Mais il n'y aura que deux motos qui pourront me tirer dessus au Volter, et puis deux coups de fuseur. Ça ne devrait pas non plus me défoncer l'unité. Il y a ici un châssis qui est plein, de façon à pouvoir débarquer, venir ici et mettre la bannière. Ici, c'est la même chose. Et ici, on a le bloc de personnages, avec le Patriarche, le PPM1, Patriarche Primus Magus, un pack de 15 à co, le Nexus, et on est bon. Et je vous rappelle que j'ai les deux gros packs en FEP, le pack de Néophyte et le Kélémorphe. On se retrouve à la fin du Tour de Poulki. Allez, globalement, t'es interminé. Il ne s'est pas passé grand-chose. Si ce n'est que les lignes de vue qui étaient offertes sur les motos ont permis de tuer trois Steelers, avec huit tirs de Bolter et trois tirs de fuseur, et quatre tirs de fuseur. Donc, ça enlevait trois Steelers. C'était plutôt normal. Et puis après, pas beaucoup de lignes de vue, rien. Ce qui fait quand même que Poulki commence à contrôler son objectif. Et puis, pour l'attrition et l'assassinat, l'attrition, il ne la mettra pas à ce tour-ci, puisqu'il n'a pas tué d'unité. Donc, sauf si je lui offre une unité qui pourra tuer au corps à corps, il ne mettra pas l'attrition. Et puis, voilà. Donc, pas de points. En revanche, il tient trois objectifs. Et on attaque immédiatement mon T1. T1 Kulgen Sealer, pas de regain de point de com. Donc, je commence la partie à neuf. Je reste à neuf. Et je vais attaquer mes moves. Je vais dérouler mon tour. Et on se retrouve à l'issue. Ok, fin du tour 1, côté Stealer. Et donc, il clôture le tour 1 général. Globalement, ce que j'ai fait, j'ai envoyé avec un PC, une Advance Auto de 6. Et j'ai envoyé mes Stealer sur les motos. J'en ai perdu deux à l'Overwatch. Donc, ils sont passés de 7 à 5. Ça m'a fait perdre 10 attaques. Puisqu'au final, j'ai réussi à passer le plus d'une attaque sur le pack. Donc, j'ai balancé que 25 au lieu de 35 attaques. Et je n'ai réussi qu'à tuer, en tout et pour tout, une seule moto. Et en plus, il me retue une figurine au corps à corps. Donc, voilà. Je ne conteste pas cet objectif-là. Puisqu'il n'est plus objectif. C'est ainsi que tu as enlevé celle-ci. Donc, tu es encore objectif sécure. Puisque le Rite of War est donné par ce talon master. Donc, il a bien le contrôle de cet objectif-là. Pas de souci là-dessus. Voilà. Ici, je me suis collé ici. J'ai envoyé un tir dans les Terminators qui sont sous 4 plus 1 vue. Grâce à Zrel, je n'ai rien fait. Et là-bas, avec mes deux châssis, j'avais mis un marqueur avec le Nexus sur les trois motos. J'ai envoyé respectivement trois tirs sur un châssis et deux tirs de canon laser. Et j'ai fait en tout et pour tout un PV. Voilà. Il a très bien tanké la 4 plus 1 vue. Donc, on voit que sans fiabilisation, plus que ça. J'ai pourtant touché à 3 plus. J'avais passé la re-roll des As avec le Primus sur les deux châssis. Donc, je blessais à 3 plus re-roll des As. Mais ce n'est pas terrible, terrible. J'enlève un PV sur les motos. Donc, voilà. Ce n'est pas officime. J'ai sensiblement levé deux bannières. Et surtout, j'ai plus de figurines que mon adversaire dans ma zone. Je mets un point. Et j'ai huit figurines. Et Pulkis, il y en a sept. Heureusement que je n'ai pas perdu plus de monde ici. Et ça me permet de mettre un deuxième point sur le secondaire. Cool Jane Stealer. Donc, on finit ce tour à 2-0. Et on repart pour le tour 2 des Dark Angels. Ok. Fin du tour 2 côté des Dark Angels. Donc, comme vous le voyez ici, je me suis fait dégager mes Steelers. Alors, petite manœuvre de Pulkis. Il a utilisé un point de com pour faire un douce de mouvement supplémentaire avec son apothicaire. Ce qui lui a permis de bien traverser la table. De venir ici, de faire repop une moto. En plus de ça, il est venu amener son talent master ici. Il a tiré dans les Steelers qui sont là. Il m'en a enlevé six. D'ailleurs, je vais avoir un petit test de commandement pour eux. Que je n'ai pas encore fait. Et après, il a chargé dans les Steelers qui étaient là. Il en a enlevé deux sur les quatre qui étaient au corps à corps. Ensuite, il a fait un Swift and Strike pour repasser derrière. J'avais plus que deux Steelers au corps à corps qui lui ont enlevé trois PV sur une moto. Et il me les a lavées avec les six autres attaques des motos. Donc, mes Steelers se sont complètement fait atomiser ici. En ce qui concerne ce pack-là, j'ai un coma 9 et j'ai perdu six copains. Il ne va donc pas falloir un trop gros dé pour réussir. C'est un 2. Donc, je tiens au moral. Ça, c'est fait. Ensuite, ce qui se passait là-bas. Là, il y a eu un joli cut de la part de Pulkis qui équilibre bien mon cut à moi au T1. Je n'ai pas fait grand-chose sur ses motos. Bien que bon, il avait des invues à quatre. Globalement, il s'était positionné. Il a utilisé Azrael pour repasser cette unité-là en Devastator. Et un stratagème pour repasser cette unité-là en Devastator pour gagner de la portée sur ses armes. Et il a tiré. Donc, son objectif était de tuer avec une unité de moto d'assaut un véhicule et de tuer l'autre. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un qui a disparu. Sur les quatre blesses qui sont passées de fuseurs, il a fait 1, 2, 2 et 2. Ce qui faisait 4 damage au total. Il en a relancé un. Il a fait un 3. Ce qui fait qu'au total, il m'a fait avec les bolters, il m'a fait 6 damage. Après, il a tiré avec le canon d'assaut. Et il m'a enlevé au total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'a enlevé au total 7 PV. Il m'en reste donc 3 sur ce châssis. Voilà. Il a repassé son sort pour avoir la full roll là-dessus. C'est un bon buff défensif au cas où il se prenne une charge. Bien que normalement, ce que je lui envoie en charge, il ne devrait pas pouvoir le tanker. Si toutefois, j'envoie quelque chose en charge. Et puis voilà. Il va donc mettre 2 points supplémentaires sur le primaire bonus. Puisqu'il me tue 2 unités. Et il cap 2 kill points sur l'attrition. Il va donc falloir que je lui enlève, moi, 2 unités au minimum pour l'empêcher de mettre 3 points. Voilà la configuration de la table. Et on se retrouve après à la fin de mon tour 2. Allez, je fais un petit plan séquence sur le Battle Report Express. Pour vous montrer un petit truc dont j'ai parlé pas avec la liste. Qui était de mettre une aptitude qui permet aux 20 néophytes de se retrouver à FEP à plus de 3 pouces de l'adversaire. Là, clairement, ça va bien me servir. Pourquoi ? Là, je l'ai utilisé. Donc, vous avez vu, je suis en train de faire ma phase de renfort. Eux vont arriver à plus de 3 pouces ici, ici, ici et là-bas. Et tout en gardant ma cohésion d'unité, je vais pouvoir étirer ici un cordon. Là, il a 3 figurines objectif sécure sur l'objectif. Donc, en gros, ça va me permettre de lui annuler cet objectif-là. Ensuite, ici, j'ai mis 3 figurines puisqu'il en a 2 éventuellement sur un piline. Quand je vais le charger, il pourrait éventuellement en mettre 3 objectifs sécure. Mais ça me permet de le sécuriser aussi. Et après, de faire courir un cordon, j'ai mis aussi 4 figurines là. Puisque lui, il en a 4 potentiellement là sur cet objectif-là. Et j'en ai un autre derrière qui vient capter l'aura du 5 plus invulnérable du patriarche. Donc, ça, c'est bien embêtant parce que du coup, je suis sur tous les objectifs. Je ne lui prends pas les siens, mais je les annule. Donc, je vais lui annuler potentiellement ses points de primaire et même ses points de secondaire sur cet objectif-là. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, la parenthèse est fermée sur ça. Je repars à ma phase de renfort. Ok, fin du tour 2 pour le Kuljen Sealer. Globalement, j'ai un petit peu rushé puisque j'ai envoyé ici mes Steelers. Alors déjà, j'ai fait mon petit truc du Kélémorphe. Mon Kélémorphe est arrivé, il a tiré, il a réussi à arracher une moto, il s'est barré derrière le mur. Les Steelers en Advance, ceux qui étaient sur cet objectif-là, ont chargé, ont réussi à arracher une moto. Et 3 PV, je ne sais pas combien de PV, et 2 PV sur celle-ci. Donc, voilà. Là, je vais bien lui annuler son scoring et après, ça se passe globalement là-bas. Ça s'est joué à peu de choses pour que je réussisse à claquer, à réussir mon retour dans les ombres. Mais du coup, ce n'est pas faisable. J'ai mon pack qui arrive et qui charge à 3D qui est arrivé, qui a chargé les Terminator et les motos d'assaut. Et ça a réussi, charge à 8, validé. Et le Patriarche derrière, qui a fait sa charge à 9 et qui a validé sa charge sur les motos. Donc ça, c'était cool. Les Acolytes ont perdu 5 figurines à l'Overwatch des motos d'assaut. Ça, ça pique un peu, mais il avait la full reroll des touches là-dessus. Et c'est pareil, je n'ai pas très bien géré les marqueurs. J'aurais dû mettre en vérité un marqueur là-dessus et empêcher l'Overwatch là-dessus. Mais là, c'est jeune, c'est un codec qui a plein de ressources, donc difficile à tout gérer d'un coup. En tout état de cause, les foreuses ont tabassé complètement les Terminator. C'était hyper propre. Les foreuses sont ultra violentes. Les 6 foreuses ont one-shot les 5 Terminator en 5 plus à vue. Et surtout sur Transhuman vu qu'on s'en fout de la Transhuman puisqu'on ignore les jets de blessures. Voilà, donc on a lavé les 5 Terminator et après le Patriarch, lui, est rentré dans les motos et n'a tué que deux motos malheureusement. Ça, c'est un peu la tristesse. Et j'ai fait 3 As sur les 6 touches. Donc, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc, on s'arrête là-dessus globalement et je ne peux pas retourner dans les ombres puisque la moto m'empêche de retourner dans les ombres. C'est dommage. Ce qui se passe en termes de scoring, c'est que j'ai mis 8 points de primaire au début de mon tour puisque j'avais 3 objectifs et pour qui en avait 3. J'ai mis 2 points de bannière ici. D'ailleurs, j'en ai popé une autre là. J'ai caché mon véhicule ici. J'ai mis aussi 2 points puisque j'ai plus de figurines dans ce quart de table-là, dans ce quart de table-là. Enfin, dans ce tiers de table, pardon. Donc, voilà pour ça. J'ai mis un kill supplémentaire au niveau du primaire puisque j'ai tué les Terminator. Pour qui en a mis 2. Et du coup, il valide son attrition en plus de ça. Donc, il met 3 points sur l'attrition. Donc, pour l'instant, je pense qu'en termes de scoring, Poulky doit être encore devant. Mais là, du coup, il va attaquer son T3. Il va mettre 0 points de primaire puisqu'il n'a aucun objectif. Il ne va pas gagner son point de commandement. Il ne mettra pas son point de secondaire. Il ne capera pas son point supplémentaire. Donc, il est toujours à 2 tours d'objectifs tenus pour l'instant. Et puis, voilà. On va le laisser attaquer son T3 et on se retrouve à la fin. Ok, fin du tour 3 à côté Dark Angel. Donc, ça a fait grossièrement le ménage. Ici, on est venu dégager les Steelers. J'en ai un qui a survécu. Il n'a pas de thèse de morale. En plus, il est content. Mais, Poulky nous a ramené notre bon Rite of War à 6 pouces de lui. Donc, il est objectif sécure. Donc, il garde cet objectif-là. Il vient le reprendre. Les Terminators qui sont là ont fait une charge. On a eu une grosse charge sur le cordon sanitaire des cultistes, des néophytes qui se sont fait laver et grainer petit à petit. Il en reste là. Je les ai sauvés pour 2 points moral puisque ça me permet de garder cet objectif-là. Par contre, ce qui s'est passé là-bas, c'est clairement ce qu'on peut appeler grossièrement un carnage. Je me suis fait laver dans un premier temps le Talon Master. Lui, il a lavé toute l'unité d'acolytes qui restait. Forcément, les acolytes qui ne sont pas retournés dans les ondes, j'ai payé cash. Et du coup, on avait mon petit Patriarche qui était là tout seul. Il y avait les renforts qui étaient là pour le charger. Mais ça n'a pas été nécessaire puisque je me suis pris salve de Fuseur plus Talon Master. Ça m'a défoncé mon Patriarche qui est décédé. Donc, ça fait 4 points d'assassinat sur ce Patriarche-là. Puisque c'était mon seigneur de guerre. 2 KP pris de la part de Poulki. Le Patriarche et les acolytes. Il ne m'enlève pas cette unité et il ne m'enlève pas cela. Donc, ça fait quand même plaisir. Et du coup, il met 2 points supplémentaires sur le bonus du primaire. Moi, je vais attaquer mon tour 3. Je vais mettre 12 points de primaire puisque je tiens 4 objectifs. Ici étant objectif sécure et Poulki non. Donc, ça c'est cool. Je vais pouvoir utiliser mon icône et ramener des 6 figurines. Ça, c'est plutôt pas mal. Et je mets 3 points de bannière au début de mon tour. Et on se retrouve à la fin du tour 3, Culte Genstealer. Ok, fin du tour 3 côté Culte Genstealer. Ça a été un ensemble de craquages efficaces. Il n'y a rien qui a fonctionné. On notera qu'on est à la fin de ce tour, à la fin de la phase de morale. Eux sont arrivés en réserve stratégique pour faire claquer une charge et venir prélever les deux personnages qui étaient là avec une jolie charge. Mais la charge n'est pas passée. Donc, je vais utiliser mon dernier point de com pour les faire repartir dans les ondes. Donc, je les ai laissés là juste pour qu'on le voit bien. Eux, en gros, vont s'en aller. Et après, pour le reste, fait notable. Alors ici, ça a été un fail. Globalement, j'ai le Kélémorphe qui a tiré, qui n'a rien fait. S'il a enlevé, non même pas, il n'a rien fait. Il est reparti, il se cachait derrière son muret. Ensuite, j'ai le châssis qui a avancé, qui a tiré, qui n'a rien fait, qui a chargé, qui a fait 2 PV et qui a perdu 4 PV en retour à coup de marteau. Donc, ça a été vraiment un gros fail ici. Là, on notera que Pulkis est activé forcément en premier puisqu'on était déjà dans le corps à corps. Il a tapé, il a utilisé ses deux derniers PC pour faire un Swift and Strike et donc partir avec ses motos d'assaut. Ce qui me laisse clairement mes acolytes dans la pampa. Voilà pour ça. Et enfin, on a fait le tour. J'ai avancé aussi ce pack-là pour commencer à avancer parce que j'avais le bon espoir de réussir ma charge avec la charge à 8 trirolles. Mais ce n'est pas passé, donc tant pis. Fin du tour, 3 côté Steeler. Pulkis va mettre 3 points d'attrition puisque je n'ai rien tué à ce tour-ci. Il m'a tué 2 unités lui de son côté. Et du coup, il va attaquer son tour 3... 4, pardon. Il va tenir... Ici, il devient objectif sécure grâce au Reade of War. Donc, il va tenir cet objectif-là. Il va tenir celui-ci. Et réactiver potentiellement son secondaire pour le mettre au tour 5 pour remettre 2 points. Il va caper ce secondaire à 4 points, ce qui n'est vraiment pas terrible. Mais bon, moi, de mon côté, au niveau de l'assassinat, je suis à 0 aussi. Donc, voilà, c'est 2 secondaires qui n'ont pas très bien marché d'un côté comme de l'autre. Et il va mettre 8 points de primaire au début du tour puisqu'il a ses 2 petits objectifs. Voilà pour ça. On se retrouve à la fin du tour 4 d'Arcangel. Ok, on arrive à la fin du tour 4 côté d'Arcangel. Donc là, vous voyez, ça a dépopé salement. On pouvait s'y attendre. Donc là, le styler ici est mort. Le châssis s'est fait exploser. Les néophytes se sont fait atomiser. Et mon pack de 5 loustics est mort. Je perds donc ma bannière ici et je perds mon pack de vins net, propre. Mes 3 persos se sentent un peu isolés et se demandent à quoi sert cette fameuse règle de la loyauté aveugle. Voilà pour ça. Du coup, Poulky valide plus 3 points sur le bonus primaire à la fin de son tour. Il va valider évidemment l'attrition puisque là, il a pris au minimum 4 capés. Moi, je ne vais pas avoir les ressources pour lui enlever des capés. Voilà pour ça. Il me reste 12 points d'assassinat sur la table à lui fournir potentiellement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et puis après, ça va être compliqué de lui reprendre les objectifs. Il va falloir qu'il y ait une vraie menace qui est imbuvable pour moi sur cette partie. C'est les talons master que je n'ai pas réussi à toucher. Vraiment. Eux ont la mobilité pour venir en fin de partie me chercher les persos. Donc à réfléchir comment je vais faire. En tout état de cause, je vais mettre 8 points de primaire au début de mon tour 4. Je vais récupérer un PC. J'en aurai donc un. Je vais mettre 2 points de bannière puisque ma bannière qui est là-bas est tombée. Et j'attaque mon T4. On se retrouve à la fin. Ok, fin de T4 côté Kulgen Sealer. Bon, c'est globalement la loose puisqu'il n'y a encore une fois rien qui n'a fonctionné. Rien qui n'a fonctionné dans le sens où le plan était d'arriver avec eux à 8 pouces de lui, le charger. Je lui ai mis un marqueur mais c'était surtout, je me suis mis derrière la ruine pour qu'il n'y ait pas d'overwatch. Et ça me permettait de charger lui, le défoncer et de bloquer complètement les motos au corps à corps. Ce qui me permettait de sauver mes points d'assassinat ici et l'empêcher d'accéder à ses points d'assassinat. Et lui n'est pas accessible à l'assassinat non plus. Donc concrètement, le fait d'avoir raté cette manœuvre. Alors j'ai quand même envoyé mon Goliath pour sauver l'honneur. Et il y avait quand même un coup à jouer en tapant sur le châssis. Mais Poulki a très bien saivé ses sauvegardes à 5+. Donc du coup, je n'ai pas réussi à le buter. Le talon master étant une vraie play. La mobilité liée à la cadence de tir est vraiment imbuvable pour le cul de Gensealer. Pour d'autres codexes sans doute. Mais là, c'est un peu difficile. Donc là, en gros, je ne vais mettre aucun point puisque je ne fais rien. Si je vais juste mettre mes... J'ai plus 4 points puisque j'ai plus de figurines dans le centre de table et ici. Donc plus 2 et plus 2. Et ça me finit mon tour là-dessus. Ce qui va permettre à Poulki de mettre l'attrition au tour 4. Il va la mettre évidemment au tour 5 aussi puisque là, je n'ai plus du tout de ressources. Globalement, on va synthétiser le tour 5 en direct. Ce qui va se passer, c'est que Poulki sur son tour 5 va mettre 15 points de primaire. Puisque là, je ne suis plus que sur un seul objectif. Et lui, il est sur 4 objectifs. Donc, il pourra mettre ses 12 points de primaire. Et il va évidemment mettre ses points de KP. Puisque là, le fait que je n'ai pas réussi à bloquer cette unité-là. Il va pouvoir envoyer son talon master. Il va pouvoir envoyer ses motos d'assaut. Et il va pouvoir me salver sans difficulté ces personnages qui sont peu fiables. Et qui sont très légers. Donc, il va arracher les points d'assassinat et les points d'attrition en même temps. Ce qui me fera en plus perdre ma bannière. Donc, on a regardé. Il pourra, via le PC qui récupère, faire un full throttle. Et donc, faire un mouvement conséquent avec lui. Pour venir se positionner ici. Et m'enlever cette bannière-là. Ces unités qui sont ici vont pouvoir se déplacer ici. M'enlever cette bannière-là. Ok ? Ça ne fait aucun doute que eux vont mourir aussi. à la saturation de différentes unités. Et encore, éventuellement, vu que le talon master et ses unités vont partir ici. Voilà, il reste ce talon master. Mais bon, ces gars-là vont potentiellement mourir. Ils ne feront pas grand-chose après. Je n'ai plus de points de commandement pour les sauver, pour les fiabiliser ou autre. Donc, en gros, je vais me faire complètement état de mon score à partir du T. À la fin de mon T4. Je ne pourrais plus mettre de points de primaire, plus moins de points de bannière, etc. Ce qui me cape mon score à 38 ou quelque chose comme ça. À combien ? À 44. Voilà, je cape mon score à 44. Et quand on fait le compte de ce que va score et Poulki avec son tour 5, donc il va rajouter 3 points d'attrition. On lui met ses 15 points de primaire. Et on lui rajoute les 9 points d'assassinat des 3 persos qu'il arrangera sans difficulté. Ça lui permet d'arriver à un total de score de 67. Ce qui nous termine la partie. Kuljensiler, D.A. Victoire des Dark Angels. 67 à 44. Ce qui est une belle victoire, mais pas avec un delta énorme, énorme. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. La partie était très sympa. Je fais le débrief dans la foulée. Là, j'ai vraiment vu qu'il y a des… Alors, les unités de tir sont vraiment pas fiables. Je l'ai vu, elles n'ont rien fait de la partie. Les Goliaths, même en passant les marqueurs pour qu'ils touchent à 3+, même en ayant la Rirol des As avec le Primus, ça ne fait rien. Globalement, ce n'est vraiment pas assez stable. Je n'ai pas réussi à coucher ce gars-là. Je n'ai pas réussi à tomber des motos. Voilà. Ce n'est vraiment pas terrible. Les unités de corps à corps, elles sont efficaces. On l'a vu. Quand je suis arrivé au corps à corps dans les Terminator, je les ai complètement atomisés. Alors oui, c'est hyper efficace. C'est ce que j'avais dit dans la review. C'est la capacité de ce codex à arracher n'importe quoi au corps à corps. Par contre, la difficulté derrière, ça va être la survivabilité. J'ai mal joué mon retour dans les ombres ici. J'ai mal géré mes PC, notamment sur le pack ici que j'ai sorti là. J'ai mal géré mes PC. J'aurais dû garder deux PC pour le rendre inciblable. Mais j'ai voulu réussir ma charge. J'ai concentré trop de ressources pour réussir ma charge. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai été sanctionné assez lourdement. Et c'est aussi le propre du codex. Là, je finis en lambeau la partie. Je finis la partie. Il me reste un qu'il est morphe. Et au final, je n'ai quasiment rien arraché. J'ai arraché un mec là, des motos là, mais qui ont ripop. Et j'ai arraché cinq Terminator. Donc, je n'ai quasiment pas fait de dégâts. Donc, on note quand même que le codex, sans faire trop de dégâts, arrive à rentrer beaucoup de points. Maintenant, il va être vraiment Trixie à jouer. Vraiment difficile à jouer. Il y a des améliorations à faire sur la liste. Après, comme je le disais à Poulki, je pense très honnêtement que le Space Marine n'est vraiment pas un codex que le culte Gensealer va pouvoir gérer facilement de par l'aptitude à saturer. Et puis, n'importe quelle unité commence à distribuer de nombreuses patates au close. Donc, ça, c'est une véritable difficulté. Parce que n'importe quel mec peut arracher. Même les motos d'assaut arrachent les figurines au corps à corps. Un petit peu déçu des cultes des Gensealer. Parce que je pense que je n'ai pas très bien géré. Mais voilà, c'était une première. Je suis plutôt satisfait parce que le codex n'est pas du tout clé en main. Et ça, c'est plaisant. Ayant testé le codex GK quand il est sorti, ayant testé le supplément Black Templar quand il est sorti, j'ai trouvé que c'était des suppléments qui étaient un petit peu clés en main, qui étaient très forts. Là, ce n'est pas du tout le cas avec le culte des Gensealer. Donc, c'est vraiment cool. Je vais laisser le petit mot de la fin pour le qui, notre invité du jour sur ce Battle of the Report Express. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie ? Un grand plaisir de jouer contre toi comme à chaque fois. C'est toujours dans la bonne humeur avec le smile. Et puis, ça reste tendu quand même parce qu'il y a un niveau de jeu en face qui est quand même assez conséquent. Mais voilà, on a testé des trucs. Tu as eu quelques loupés qui sont assez structurants. Mais bon, la liste est un peu reposée là-dessus. Moi, découvert du culte Gen sur le terrain et il y a des trucs qui sont quand même costauds. Donc, je pense qu'une fois que les ajustements auront été faits, ce sera une liste qui sera vraiment très, très forte. Très, très forte. Mais qui demandera du louaté et que ce n'est pas du clé en main. La liste DA ? La liste DA est très sympa. Moi, je commence à avoir un peu de bouteille quand même sur ce codex. Je pense que j'ai encore fait quelques erreurs de placement et notamment, je n'ai pas vu venir le cordon débile. Tu menules tous mes primaires en une fraction de seconde et notamment le secondaire aussi d'Archangel. Donc, ça, ça a été vraiment très pénalisant. Mais oui, la liste DA est cool. Après, je pense qu'avec la méta qui se mécanise beaucoup, je ne sais pas si ça a vraiment tous les outils. Mais en tout cas, contre le Q-Jane, ça a fonctionné. Donc, ça, c'est cool. Après, il faut voir contre quoi ça va s'orienter. Les talons master sont vraiment hyper forts. Oui, mais ça, on le dit à chaque fois. Oui, on le dit à chaque fois. Les motos d'assaut avec la possibilité de repop. Je ne sais pas, tu as repop 4 motos peut-être dans la partie ? Oui, 4 motos et... Et tu as regalé des PV en plus. Oui, des PV. Oui, donc, tu as bien repop quasiment 200 points d'armée sur une armée qui est déjà très forte. C'est hyper cool. Les persos n'ont pas bougé, n'ont pas perdu un seul PV. Il y a eu des moments où ils ont pu se faire charger. Ça aurait pu être très punitif, mais heureusement, tu as raté tes charges à 8. Et moi, ça me va bien. Oui, c'est clair. Mais ça aurait pu être tout à fait différent si le pack d'acolytes qui était arrivé là au fond avait... Si ça charge, la game n'aurait pas du tout eu le même visage. On serait sensiblement parti, je pense, plus sur une égalité. Voir un petit avantage pour le culte. Mais ça va, après, c'est léger de dés. En tout cas, les amis, j'espère que le Battle Report Express vous a plu. Je vous rappelle, c'est un format original qu'on essaie de développer sur Creative Wargame. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on fait un petit bisou au Poulki. Bisous, les gars. Allez, ciao, ciao. Ciao. Waouh, incroyable.